Ce matin, j'ai voyagé dans un souvenir étonnant, celui de ma grand-mère espagnole. Elle avait fui l'Espagne du temps de Franco parce que mon grand-père se battait contre lui. Et émigré avec neuf enfants, elle avait connu la misère. Mais le souvenir qui me revenait, c'était cette femme en train de faire la vaisselle. Je me souviens, j'avais neuf, dix ans, et lui dire, « Maman, toi, tu ne fais pas la vaisselle comme tout le monde. » Et oui, chaque objet, elle les caressait. L'eau était précieuse. Quand elle prenait le bac, c'était étonnant. Et elle me regarde en souriant et me dit, « Tu sais, Jisou, quand on a tout perdu, chaque fois qu'on retrouve quelque chose, cela devient extrêmement précieux. » Alors ensuite, on fait attention. Et le fait de faire attention te calme la tête. J'ai compris bien après l'importance d'être présent dans l'acte que l'on fait. Que cela peut devenir une prière, mais que cela peut devenir un soin. Si je suis vraiment là, dans ce que je fais, mon cerveau se calme. Et combien de fois, dans les épreuves difficiles de ma vie, nettoyer quelque chose dans la conscience m'a énormément aidée. Et ce n'est pas un nettoyage avec de la rage, c'est un nettoyage avec de l'amour. Une forme de présence à ce qui se passe. Voyez-vous, parfois, je me dis aujourd'hui que l'abondance a fait de nous des gestes très rapides qui couront après un futur éternel, après gagner du temps, gagner du temps. Et ma grand-mère, qui avait vraiment fui, avait rencontré le présent. Et je crois que c'est ce qui a donné la force dans sa vie. Parce qu'à travers ses gestes simples, elle avait créé une méditation qui lui permettait de voir demain avec confiance et courage. Alors, pour certains, peut-être que cela peut être une astuce pour vous aider dans ce moment difficile. Ciao ! Sous-titrage ST' 501